Comment avons-nous connu ce document ? Alors comment avons-nous connu ce document ? En fait par un sac de jute, un sac à pommes de terre. La scène se passe à Hésines et c'est la famille de Marie-Claire, dont Jean Gaston est le grand-père, qui a conservé miraculeusement cette correspondance envoyée et reçue pendant la guerre de 1914 par Jean Gaston Lallumière. Alors ces lettres étaient stockées dans son bureau pour une partie de mon enfance et puis ensuite elles ont été déménagées au grenier, mais elles étaient sous les regards de tout le monde. Alors Jean Gaston Lallumière est un jeune maraîcher d'Hésines, qui travaille avec son père, qui a la malchance d'avoir 20 ans en 1914, donc qui fera toute la guerre et qui survivra à la guerre jusqu'en 1919, puisqu'il occupera la Rénanie Palatina jusqu'au printemps en 1919. Donc il se blesse pendant les classes à Brive, ce qui fait qu'il ne rejoint le front qu'en XVI, mais c'est pour la bataille de la Somme. Ensuite, en 1917, ça sera le Chemin des Dames. Et en 1918, ce qu'il considérait comme le pire moment de la guerre, c'est-à-dire la dernière offensive allemande à l'été 1918. C'est un document qui est assez unique dans son genre. Par son étendue, enfin de 1914 à 1919, par sa densité, enfin, Jean Gaston écrit au moins une lettre par jour, sauf pendant les jours de bataille. Et quelquefois, il en écrit donc une à ses parents et une à son frère Maurice, qui est déjà à l'armée, qui est déjà en guerre. Et c'est quelqu'un dont on ne sait pas s'il a eu le certificat d'études, mais il a été à l'école et il écrit tous les jours. Le témoignage est intéressant par sa continuité, la durée des échanges, par la régularité de l'échange, parce que beaucoup de correspondances de 1914 à 1918 s'interrompent assez rapidement, ou bien sont sporadiques, tandis que là, on a un témoignage qui dure sur cinq années. Je savais que ces lettres m'attendaient depuis toujours, et une fois que j'ai été à la retraite, je me suis attelée à ce travail. Les lire d'abord, en les résumant, parce qu'il y en avait tellement... l'ensemble tourne autour de 1400 en voix. Nous n'en avons retenu que 500. Donc il a fallu les lire, et puis ensuite, en les résumant, ensuite les classer aussi, parce que tout était dispersé aux quatre coins de la maison, et ensuite m'atteler au travail de transcription, de saisie, et enfin d'analyse, de réflexion sur le témoignage et la qualité singulière de ce témoignage. Et Guy, lui, s'est occupé de la mise en état à la fois de l'orthographe, de la ponctuation que nous avons modernisée, et de l'étude de la langue de mon grand-père, qui est un mélange de bordelais, très proche des tournures Gascogne, puisqu'il en garde beaucoup de syntaxe, en particulier l'expression « je suis été », qui est très, très fréquente dans le bordelais. Et parfois aussi, il mêle quelques mots, ou ses correspondants mêlent quelques mots de Gascogne, quelques phrases, même en Gascogne du Médoc. On a choisi de l'appeler « Où est passé l'humanité ? » parce que c'est une phrase qui revient trois fois dans la correspondance. Et chaque fois, c'est comme un cri d'horreur vis-à-vis de la brutalité de la guerre et surtout de la brutalisation des hommes, du fait que, dit-il, nous devenons des bêtes sauvages. Et c'est... Au fond, cette correspondance décrit l'évolution d'un soldat qui part avec un état d'esprit bon, normal, au début, et assez sûr de lui et qui... Plus ça va, plus il s'enfonce dans l'amertume, en fait, vis-à-vis de l'humanité, de ce qu'on leur fait faire. Et beaucoup plus tard, dans les années 60, il écrira un texte où il reviendra sur cette période et il dira « Je suis revenu dans un état d'indifférence cynique envers le monde et ça ne passera que lentement. » Et le 11 novembre 18, tout ce qu'il trouve à dire, c'est « J'ai sauvé mes os. » Puisque, finalement, l'histoire de cette guerre, c'est aussi l'histoire d'une survie continuée. Sous-titrage Société Radio-Canada